Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne d'Angèle Tarot pour aujourd'hui une guidance matinale lundi 30 janvier 2023. Ah ben c'est la fin du mois, c'est parfait. Enfin ça fait un moment que c'est la fin du mois sur le compte bancaire. Là c'est la fin du mois du calendrier on va dire. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait ou pas fait et puis on a le droit de fainéanter et puis on a le droit de rien faire. Qu'est-ce qu'on a fait nous ? Quelques courses et puis le grand et sa fiancée et donc la maman de sa fiancée qui est aussi une amie. On a fait une petite après-midi fabrication de sushis. Alors je vous explique, normalement on devait tous, c'était mon fils aîné parce que c'est lui l'expert en sushis et en maki et au final le pauvre on l'a tout laissé faire. Mais moi j'ai une petite cuisine aussi, ça explique. Donc nous on était sur le canapé et puis on a bien rigolé et puis on s'est raconté plein de choses. Et puis après on a fait des jeux parce que comme vous le savez, enfin en tout cas ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que j'adore les jeux. Et on est très très jeux et puis on a joué jusqu'à 1h du matin je crois donc c'était super. Vraiment on a passé une bonne soirée. Et puis dimanche, écoutez, le quotidien quoi. Un petit peu de ménage, de la lessive, un petit peu la sieste aussi. Je me suis bien reposée après le tirage du samedi mystère parce que c'était vraiment quelque chose d'assez intense. J'essaye de vous retranscrire à chaque fois les sensations que j'ai, les messages que j'ai. Donc j'espère que vous les recevez. En tout cas certains me le disent dans les commentaires. Donc merci infiniment. Moi ça m'aide beaucoup pour savoir si, parce que des fois vraiment j'ai les messages qui sortent et de suite après les avoir sortis je les ai oubliés. Donc des fois je ne sais pas si ce que j'ai dit c'est bien déjà, si c'est bien dans le thème. Parce que je peux recevoir aussi des messages qui n'ont rien à voir, ça m'est déjà arrivé. Et donc c'est super parce que vous me faites des bons retours et moi ça me permet vraiment de travailler autour de ça, de travailler autour de mes connexions, autour des messages, autour de ce que je peux vous retranscrire. Donc c'est vraiment génial parce que je n'ai pas l'impression d'être toute seule. Donc malgré que je sois bien accompagnée par des choses invisibles autour de moi, mais avec vous, je suis dans le concret. Et grâce à vous, j'avance et j'essaye de m'améliorer, j'essaye d'aller vraiment dans la profondeur des thèmes. Donc merci infiniment. Allez, aujourd'hui, guidance matinale, début de semaine. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, je crois qu'il y en a quelques-unes qui nous ont rejoint. Je n'ai pas répondu à beaucoup de messages ce week-end. J'étais vraiment, après le tirage, j'étais super fatiguée. Puis après, j'ai reçu ma famille, donc c'était vraiment éprouvant. Et puis dimanche, je me suis reposée aussi. Donc voilà, je vais répondre. Donc pour tous ceux et celles qui nous rejoignent, les petits mots qui nous donnent un petit fil rouge pour la guidance. Je fais deux interprétations avec le même tirage. Une interprétation comme si j'avais un consultant ou une consultante qui venait me voir et qui me posait la question par rapport au thème. Et puis quelque chose d'un peu plus général de ce que l'on vit tous, plus ou moins en ce moment, les sensations que l'on peut avoir par rapport à ce que l'on vit en ce moment. Si j'ai le temps, j'en fais deux. Si je n'ai pas le temps, j'en fais qu'un. Ensuite, je tire ici la méthode de tirage. Trois, cinq, sept, quarts, tirage en croix ou tirage du cycle lunaire. OK ? La guidance peut vous parler ou pas du tout. Ça arrive. Ça peut vous parler parce que vous l'avez déjà vécu ou que vous êtes en train de le vivre. Ça pourra vous parler peut-être dans l'avenir. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous souvenir de ce tirage et vous allez vous dire, tiens, je l'ai déjà entendu. On me l'a déjà dit. Je l'ai entendu quelque part. Peu importe si ce n'est pas qui vous l'a dit. Peu importe les cartes. C'est juste la sensation. Ou alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça peut vous parler à vous. Ça peut parler à votre conjoint ou à votre conjointe. Ça peut parler à l'un de vos enfants, pour l'un de vos enfants ou pour des amis très proches. On y va ? Allez, c'est parti. OK. Allez, premier. Ah ben, celui-là, il est tombé pile devant moi. Je le prends. Allez. J'espère que ce n'est pas... Ah, spiritualité. Tiens, intéressant. Allez. Eh ben, la spiritualité, c'est parti. Alors, ça peut parler de plein de choses, la spiritualité, d'un état dans lequel on se trouve pour se ressourcer, par exemple. Ça peut être la religion, ça peut être les prières, ça peut être plein, plein de choses. Cinq cartes. OK. Spiritualité, je vais prendre... Ah oui, après, j'ai oublié. Donc, on aura le coaching de Charlie. Un petit message des anges et les petits mots d'Elsa. Spiritualité, j'ai envie de prendre... J'ai envie de prendre les médiores. Même si je sais que celui-là, en général, je le prends pour... Plus pour les tirages mystères. Mais là, vu qu'on parle de spiritualité, je me dis, pourquoi pas, après tout, soyons fous. Oh, Béangèle. Je dis que j'allais préparer les cartes et tout ça avant d'appuyer sur la caméra. Pour gagner un peu du temps, pour ne pas vous faire perdre le vote, surtout. Allez, en cinq cartes. Le règle des médiores, on parle de spiritualité. Nous avons en face de nous un consultant ou une consultante. Peut-être qu'il se cherche, qu'il cherche sa foi, qu'il cherche à comprendre les choses qui lui arrivent, qu'il cherche à se connecter à quelque chose, à la Terre, à l'Univers. Quelqu'un... Oh ! Réussite. Ok. J'ai une carte, la réussite. Et alors, c'est pas mal parce qu'on est vraiment ici, face à la lumière, face au soleil, avec un personnage qui lève le bras de la victoire. Et qui cherche peut-être à... Du coup, peut-être à comprendre si elle est capable, ou s'il est capable de se reconnecter, de réavoir la foi, de savoir si elle doit reprendre des prières ou pas. Allez, c'est parti. Mon règle des médiores, on me dit en cinq cartes. C'est parti, c'est parti. Et voilà. Allez, c'est parti. Spiritualité. Ah, il y a eu, c'est ce que je disais, de retrouver tout à l'heure. Ce que je disais au début, c'était quelqu'un peut-être qui cherche à retrouver la foi, à retrouver quelque chose pour atteindre des objectifs, ou pour être préparé à franchir des obstacles. Et ici, je tire la carte du désintérêt, de l'oubli. Donc, c'est quelqu'un qui a oublié, en fait, de se reconnecter peut-être avec soi-même, ou de se reconnecter à la foi, à une religion, à une croyance. Ici, on a le bonheur total, un ralentissement, protection et réalisation, ok, et passage à l'action. Alors, d'après les médiores, il y a cette idée ici de désintérêt et d'oubli. J'ai la sensation que vous étiez quelqu'un qui priait beaucoup, ou qui était souvent en méditation, qui était souvent à la recherche d'un guide, ou en tout cas, essayer de se connecter vraiment, oui, à un guide, peu importe le guide, si c'est Dieu ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le plus important, mais c'est quelque chose que vous faisiez et vous avez oublié ça, parce que peut-être vous n'aviez pas eu le résultat attendu. Et d'un coup, vous vous êtes senti un petit peu, un peu soulagé au final. Au final, ça vous a fait du bien pendant ce laps de temps, vraiment d'oublier tout ça, de ne plus vous connecter vraiment à l'invisible, j'ai envie de dire, mais plutôt de vous reconnecter vraiment à vous, à vous, à votre physique, à votre individualité, à l'être que vous êtes. Peut-être que vous aviez mis beaucoup, beaucoup d'espoir à avoir des réponses, des réponses spirituelles, des réponses à vos prières, des réponses à vos connexions, des réponses à tout ça. Et en fait, vous ne l'avez pas eu. Et au final, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous a pas fait un grand vide, au contraire, mais plutôt, vous vous êtes senti un peu plus légère, vous vous êtes senti un peu ou léger. Vous vous êtes senti vraiment plus proche de vous, en fait. Vous avez fait attention à vous. Alors, c'est bizarre parce que souvent, on dit, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit. Et là, en fait, vous preniez plus soin de votre esprit que de votre corps. Et vous avez, vous avez lâché un petit peu l'intérieur et vous êtes concentré sur l'extérieur. OK ? Voilà. Seulement ici, on voit que ça vous a ralenti. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'au final, ce laps de temps, cette rupture, on va dire, avec votre foi, avec vos croyances, avec vos prières. Maintenant, de nouveau, vous en avez besoin parce que vous vous sentez ralentir. Ça vous manque maintenant. Pendant un petit moment, ça ne vous a pas manqué. Vous vous êtes senti super léger de ne pas avoir ce poids. Toutes ces questions que vous vous posiez, etc., etc. Vous vous êtes enlevé ce poids parce que pour vous, c'était un poids. OK ? Puisque vous n'aviez pas de réponse vraiment, peut-être un petit peu trop impatiente aussi. Et maintenant, vous êtes dans un ralentissement. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez aussi besoin de prendre votre temps. OK ? Mais au final, ça vous manque. Au final, votre foi, vos prières, votre spiritualité, vos croyances, votre rêverie aussi. J'entends le mot rêverie. Ça vous manque. OK ? Et ça vous ralentit. Et là, dans le futur, on me dit qu'en fait, il est temps de reprendre. Il est temps de reprendre. Il est temps de reprendre ce qui vous permettait de vous ancrer, ce qui vous permettait de trouver certaines réponses, même si vous ne les aviez pas toutes. Je pense que vous allez éprouver beaucoup de joie parce que ça fait longtemps, justement, que vous aviez eu cette coupure, ce break. Et ça va vous faire du bien. Puis vous, vous allez passer à l'action maintenant. Vous allez vous dire, maintenant, ça y est, je reprends, je m'y remets. Peut-être autrement. Peut-être que la méthode que vous utilisiez avant, ça ne sera pas la même. Vous allez trouver une nouvelle, un nouveau, comment on dit, un nouveau dynamisme dans vos prières et dans vos croyances. Vous allez peut-être un petit peu plus aussi le partager. Je vous vois en groupe. Pas une secte, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais plutôt, peut-être, profitez de vous reconnecter en faisant du yoga. Peut-être, voyez ces choses-là, vraiment d'une autre manière. Vous n'allez plus prier dans vos têtes en faisant votre vaisselle ou en allant au boulot ou en conduisant, malgré qu'on peut très bien le faire. Mais vous, en fait, ça ne vous convenait plus, ça non plus. Du coup, vous avez arrêté. Et maintenant, vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie, en fait, de faire marcher votre corps et votre esprit en même temps. Et plus d'être pas concentré sur votre corps et plus concentré sur votre esprit. Je ne sais pas du tout si je me fais comprendre. Mais là, vraiment, je vous sens vraiment prêt ou prête à associer votre corps, votre matière et votre esprit. Vous avez envie de faire les deux. Le passage à l'action me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous n'allez plus le faire un petit peu tout seul ou toute seule, comme si vous ne vouliez personne ne le sache, en fait. Vous allez oser aller à des séances de yoga, aller à des séances de méditation, peut-être faire des prières en groupe dans un beau jardin ou dans un lac, peu importe. Mais faire quelque chose plus en groupe et de le faire vraiment. Ici, j'ai quand même ici le soleil à la lumière. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous cacher. Vous n'allez plus être au fond de ce puits-là. Vous allez être visible. Vous avez fait corps vraiment. Vous avez intégré vraiment votre esprit et votre corps, vos croyances et vos mouvements. Je ne sais pas du tout si je me fais comprendre, les amis. Vous me direz, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Là, on est vraiment. Et j'aime beaucoup parce que là, au milieu, on a vraiment cette carte. Je ralentis, je ralentis, je ralentis, je ralentis. Et paf, je passe à l'action. Je suis prête à retrouver ici, à ouvrir les bras, à recevoir de nouveau. À croire à la protection que mes anges ou mes guides ou le dieu auquel je crois, peu importe, est là pour me protéger. Vous n'avez pas jamais cessé de croire, jamais cessé réellement. Mais vous aviez mis ça un petit peu de côté. Ok ? Ok, ça vous va ? Je n'ai pas besoin de... Non, je n'ai pas besoin de... Je le ressens comme ça, intuitivement. Charlie, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as à dire ? Alors, c'est une personne qui s'est mise en pause par rapport à ses croyances, à ses actes, à ses réflexions. Ok ? Qui veut y revenir et qui veut reprendre un autre chemin un peu plus dynamique, un peu plus dans la foi, dans la lumière. L'apprentissage, se stabiliser, se taire. Super. Mais qu'est-ce que tu as Charlie aujourd'hui ? Oh, c'est lundi. Donc voilà, vous voulez aussi apprendre. Vous êtes ici dans un état d'apprentissage. Vous voulez vraiment apprendre d'autres méthodes, d'autres façons de vous connecter, d'autres façons de prier, d'autres façons de vraiment faire corps avec votre esprit. De vraiment inségrer vos croyances avec votre vie, avec plein de choses. Ok ? Se stabiliser, c'est un petit peu... C'est le besoin. Ok ? Le besoin de vous stabiliser. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au corps et à l'esprit. Vous n'aviez pas eu cette chose-là jusqu'avant. C'est pour ça que vous vous sentiez un petit peu déstabilisé. C'est pour ça que vous avez un petit peu oublié. Ou du moins vous avez un petit peu mis de côté ça parce que vous n'arriviez pas à vous stabiliser par rapport à ça. Ok ? Se taire, je ne sais pas du tout mes amis. Pourquoi tu me sors ça Charlie ? Se taire. Ça me fait penser à la prière en fait. Ça me fait penser à la prière. C'est... Le conseil se taire. Alors ça je pense que c'est vraiment particulier peut-être à certaines personnes. C'est peut-être pas à tous. Ok ? Il y a peut-être le début pour tout le monde. Et je pense que là c'est peut-être pas à tous. Peut-être que certaines personnes n'osent pas en parler à sa famille aussi. Parce qu'elle n'est pas du tout branchée là-dessus. Ou que pour elle ça serait quelque chose. Voilà. Il y a cette notion-là. Ne le dites pas encore. Et en même temps se taire. Ça peut me faire penser à la prière intérieure. Tout simplement. D'accord ? Vous n'êtes pas obligés de prier en prononçant des mots. Vous pouvez très bien prier de l'intérieur. Ok ? Les anges. Bah c'est bien ça. Pour la spiritualité. Je vais sortir une carte des anges. Une petite... Un autre petit conseil. Les anges. Pour nos amis qui veulent reprendre le chemin ici. De leur esprit, de leur âme et de leur corps. Qui veulent se reconnecter. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie. Et nager dans un flot de bonheur constant. Qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. On a parlé de mouvement tout à l'heure. Ici on parle d'action aussi. De donner et recevoir. Ok ? Avec cette carte là. En toute situation et dans tout ce que vous faites. Ok ? Donc là on est bien dans cette idée. Je remets tout en place à l'intérieur de moi. Pour que ça se voie aussi à l'extérieur. Ok ? Je suis prête à recevoir. Je suis prête à donner. Et je suis prête ou prêt à passer à l'action. Ok ? La petite citation d'Elsa. Elle est celle-là. Si tu veux faire changer les choses. Tu dois changer. Voilà. Peut-être à cette notion de se taire. De ne pas le dire à tout le monde. Parce que peut-être que dans votre entourage. Il y en a qui ne comprendraient pas. Ok ? Allez. Je mets sur pause. J'enlève juste les quelques cartes. Et je fais la deuxième interprétation. Et voilà. Donc là on fait la deuxième interprétation. Pour voir si on peut avoir un message un peu plus général. Un peu plus qu'on peut ressentir tous. Et pas dans une situation particulière. Mais vraiment tous par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Et bien c'est un petit peu la même chose pour moi. On est plutôt ici dans un... Dans un dés... Pas dans un désintérêt. Mais plutôt le bonheur que l'on a ressenti il y a plusieurs années. Est en train ici. Il est dans le puits. Ok ? Il est dans le puits. Ce qui est intéressant c'est que j'ai ce puits-là. Et j'ai le bonheur après. Ça veut dire qu'il est quand même encore prêt à ressortir. On peut encore aller le chercher ce bonheur-là les amis. D'accord ? On n'est pas obligé de le laisser dans le puits. On nous invite à aller le chercher. Ok ? Ce qu'on ressent tous et toutes en ce moment c'est le ralentissement. Et on en parle un peu plus souvent que d'habitude je trouve par rapport au temps. Ok ? On a cette sensation que les semaines passent vite ou les journées passent vite. Et en même temps on a cette sensation que rien ne bouge. Ok ? Donc on est vraiment dans cette... On est un petit peu dans cette spirale ici. On est pris dans la tornade en fait. Dans la tornade de la vie quotidienne qui nous emmène à fond les ballons dans tout ce qu'on doit faire. Et en même temps ce côté où... Ce qui devrait changer à l'extérieur par rapport aux événements qui eux par contre prennent du temps à se mettre en place. Ok ? Alors là c'est super intéressant aussi parce que j'ai juste après cette carte un petit peu de synthèse qui dit pour l'instant on est dans le ralentissement. Il n'y a pas grand chose encore qui va bouger. Donc il faut qu'on soit encore patient. Ici on me dit quand même que ça n'empêche pas qu'on puisse aller le chercher ce bonheur là même s'il est du côté du passé. Le bonheur on l'a enterré. Mais vous voyez qu'ici si je regarde du côté plutôt du futur proche j'ai plutôt protection et réalisation passage à l'action. Donc ça veut dire que cette notion ici de ralentissement qui nous agace un peu parce que les choses ne vont pas assez vite de ce côté là. Elles vont trop vite dans nos vies personnelles mais elles ne vont pas assez vite dans la vie générale. Ça va bouger les amis. Ça va bouger. Il y a le passage à l'action ici. Ok ? Et on est dans un retour de protection et de réalisation. C'est à dire qu'on va retrouver ce bonheur. Qu'on va aller mettre nos mains dans le puits. Qu'on va aller le chercher ce bonheur là. Ok ? Et au final qu'on va l'entraîner avec nous. Rien ne nous empêche d'être heureux au final. D'éprouver ce bonheur là. Même en ayant une vie que l'on mène à 100 à l'heure. Même en ayant des inquiétudes par rapport à ce qui se passe en ce moment. On peut très bien l'embarquer avec nous. D'accord ? Et je pense qu'on doit l'embarquer avec nous. Pour que ici la protection et la réalisation et ce passage à l'action reviennent. Parce que plus on va avoir cette sensation de joie, de bonheur, de protection, d'ouvrir les bras, de partage. Et plus on aura envie ici de bouger et de faire les choses. Ok ? Donc là, l'énergie ici que l'on a tous en ce moment pour finir nos journées. On va pouvoir aussi les utiliser pour pouvoir passer à l'action et réparer quelque chose. Quelques petits... Alors, on ne va pas tout réparer, on ne va pas sauver le monde à nous tout seul. Vous voyez ? Mais je pense que ça va être chaque petit rayon de soleil qu'on va pouvoir se donner, se partager. Eh bien, ça va faire quelque chose, ça va grandir. Ok ? Je n'ai pas besoin de me prendre plus non plus. Donc là, on est plus dans une sensation vraiment de bonheur oublié, de ralentissement de nos souhaits. Ok ? Puisqu'on est dans la spiritualité de nos souhaits, de ce qu'on désire, de nos croyances, de notre foi aussi, bien sûr. Mais plutôt de nos rêves. Non, plutôt de nos souhaits. Le souhait, c'était pas mal. Plutôt de nos souhaits ici. Et apprendre, en fait, à les entraîner avec nous. Ne pas les laisser au fond du puits, mais aller les chercher et le prendre avec nous. Et tant pis. Et puis, ça peut correspondre. Je veux dire, on peut très bien avoir des journées super chargées, fatigantes et tout ça, puis d'être heureux. Rien n'empêche... Vous voyez ce que je veux dire ? L'aide. Ok. Apprendre. Ok. Ben oui. Et encore se taire. Oh, décidément. Pourtant, j'ai mélangé. L'aide, c'est ce que je disais là. Recevoir, donner. Recevoir, donner. Ok. Ce que l'on va recevoir, ce que l'on va donner, ça va permettre ici le passage à l'action. Aider au passage à l'action. Ok. Et ça, on peut apprendre, ce que je disais tout à l'heure, à vivre à 100 à l'heure en étant heureux. En ayant du bonheur, en éprouvant de la joie. Ok. Ici, se taire, je pense que c'est plutôt dans la plainte. Ok. Arrêtons de nous plaindre. C'est ce que j'entends là. Arrêtons de nous plaindre et focalisons-nous plutôt sur ça, sur ça et sur ça. Ok. Pour moi, c'est assez fluide. Je ne sais pas pour vous. Vous me direz en commentaire. Mais pour moi, là, c'est quand même assez fluide. Alors, à toi, l'oracle des... Oui, l'oracle des anges, oui. Cette situation... Alors, ici, c'est la carte de la famille. Donc, c'est hyper important. Ici, dans le bonheur. Ici, dans la protection, dans la réalisation, dans le passage à l'action. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un manque de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ok. Donc là, c'est un message un petit peu peut-être pour certains. C'est un petit peu ce qu'on traverse aussi un petit peu tous avec tout ce bazar. Ok. Donc, là, on parle de relation avec un membre de notre famille. Peut-être qu'à cause de tout ce bazar. Enfin, ce n'est pas à cause. Oui, si, c'est à cause de tout ce bazar. Et ce n'est pas peut-être. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas peut-être. C'est presque, c'est quasiment sûr. Les relations entre familles ont été quand même chamboulées, détériorées, coupées, etc. C'est ce qui a permis aussi, c'est ce qui a fait que aussi, ça nous a touchés, ça nous a fragilisés émotionnellement. Et du coup, on a enterré petit à petit, laissé aller le bonheur un petit peu au fond de ce puits. Et arrêté ici d'y croire aussi. On a arrêté de croire, en fait, qu'on pouvait faire machine à rire par rapport à ça. Donc voilà, on va essayer de se concentrer sur quelqu'un qu'on aimerait revoir dans notre vie, de refaire venir ce bonheur dans notre vie. Pour être irremplaçable, il faut toujours être différent. Voilà, Coco Chanel. Ok. Allez, on refait un petit tirage avec les petits mots. Je coupe, je range et je restire un petit mot. Ok, à tout de suite. Et voilà, j'ai rangé toutes mes cartes, je les ai bien toutes mélangées. Et je reprends ici les petits mots pour la deuxième évidence. Allez, on va prendre celui-là. Et là, on va parler de foyer. Ah ben voilà, j'ai tiré la carte tout à l'heure des anges qui parlaient de famille. Ici, on parle de foyer. Je le répète, pour moi, le foyer, c'est vraiment à l'intérieur d'une maison. Peu importe les gens qui y habitent, ça peut être un couple et des enfants, juste un couple, un couple et des enfants et les grands-parents, par exemple. C'est ce qui se passe autour d'un feu. C'est comme ça que les hommes, avant, racontaient des histoires à leurs enfants autour de la cheminée. Mais pour moi, le foyer, ça représente ça. Qu'est-ce qui se passe autour du foyer, à l'intérieur du foyer d'une maison ? Peu importe les gens qui y habitent. Et ça, je vais le faire avec, en plus, cette carte. Hum, compliqué, compliqué, compliqué. Avec quoi je vais le faire, celui-là ? Hum, je vais le faire avec les astres. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce foyer, autour du feu, dans votre foyer ? Comment ça se passe avec les gens, les personnes qui habitent avec vous ? Je le répète, ça peut être juste un couple, comme ça peut être un couple et des enfants, un couple et des enfants et des grands-parents, peut-être des amis que vous hébergez aussi pour X raisons. C'est tout ce qui se passe, en fait, pas en secret, mais caché à la vue des autres. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre maison en ce moment ? Que personne ne sait, sauf vous, en fait, ok ? Le foyer. Oh, il y a une porte. Pour rentrer dans la maison, c'est mieux, quand même. Bon, ça va, je plaisante. Le guide. L'hiver, ok ? La solitude, ok. C'est marrant, ça peut aller avec la spiritualité, ça aussi. Le message, le malheur, désolé, et la tentation. Bon, on va retirer quelques cartes, je pense. Ici, j'ai la tentation, ici, de partir. J'ai cette tentation de vouloir partir. Il se passe quelque chose dans votre foyer. On a vu la carte du malheur, ok ? Et vous avez cette tentation-là de partir. Ici, le malheur, c'est par rapport à votre guide. Alors, il y a deux choses. En tout cas, je ressens deux messages. C'est la personne avec laquelle vous vivez, cette personne-là, que ce soit votre femme ou votre mari, c'était quelqu'un, pour vous, de très important, quelqu'un qui vous a guidé, quelqu'un qui vous a mis en lumière, ok ? Sauf que cette personne-là ne vous rend plus heureuse, tout simplement. Ça, voilà. Vous êtes, alors, ce n'est pas le malheur, le mot est très fort, ici, ok ? Mais ce n'est pas le malheur, vraiment, le gros désastre, c'est vraiment, vous ne vous sentez plus du tout heureuse, ou heureux, en tout cas, ok ? Donc là, il y a quelque chose. Vous avez la tentation, ici, soit de prendre la porte, et la carte du milieu, c'est la solitude, d'apprendre à vivre seul, ok ? Et c'est ce qui vous, c'est un petit peu ce qui vous empêche, un petit peu, de prendre cette décision, parce que vous n'avez peut-être jamais vécu seul, en fait, et pour vous, ça serait une première, ok ? Donc ce guide-là vous rend malheureuse. C'est la personne avec qui vous vivez, qui vous a guidé, qui vous a tenu la main. Ce n'est pas une méchante personne, ok ? On n'est pas sur de la violence, on est vraiment sur quelque chose où il ne vous rend... Voilà. Je pense aussi, j'entends, acceptation, accepter aussi le fait que cette personne-là ait partagé votre vie pour vous emmener à un chemin. Peut-être que cette relation ne devait pas durer, ok ? Alors, pourquoi je parle par rapport à ça ? Pourquoi je vais parler de suite, du coup, parce que j'ai eu le guide ici, ok ? Donc ça ne peut pas, pour moi, ça ne peut pas être un enfant, ok ? Ça n'a rien à voir avec un enfant. Un enfant, un de vos enfants grand déjà, ok ? Ce n'est pas le départ d'un enfant. C'est vraiment, je pense, la personne avec qui vous avez construit ce foyer, ok ? Et il y a cette sensation de solitude aussi, certainement, qui vous a fait rendre compte, en fait, pourquoi est-ce que... C'est bien que j'ai parlé d'enfants, parce que, du coup, j'ai les messages qui arrivent maintenant. Vous vous êtes rendu compte, en fait, depuis que vos enfants ne sont plus là, en fait, que ce n'est plus le même foyer qu'avant, ok ? Et vous n'êtes pas très bien à cause de ça, non plus. Vous êtes dans cette sensation de solitude, depuis que vos enfants aussi sont partis, et vous ne regardez plus votre partenaire de la même façon que vous... Avec admiration, comme vous aviez pu le faire jusqu'à maintenant, ok ? Vous vous êtes rendu compte qu'au final, ces dernières années, vous étiez plus utile à vos enfants qu'à votre compagnon ou compagne, ok ? Et du coup, c'est ce qui vous rend dans cet état un petit peu de... Voilà, je ne suis pas très heureuse, je suis moins heureuse qu'avant, ok ? En tout cas, ici, c'est un petit peu... Alors, ce n'est pas un message qui va vous arriver dans l'hiver, c'est l'hiver qui vous délivre ce message, et qui vous fait comprendre, qui vous fait bien ressentir cette solitude, en plus, et qui vous fait comprendre qu'il est temps que vous preniez, pour moi, une décision. Vous êtes tenté de la prendre, cette décision. Mais il va falloir faire des choix, ça c'est sûr. Un choix d'être seul, un choix de ne plus... Parce que malgré tout, ce guide qui est là, qui vous a guidé, hommes ou femmes, ça vous a permis de réaliser beaucoup de choses. Mais peut-être que le départ, le fait que vous soyez plus que deux dans ce foyer-là, ça ne vous convient plus. Au printemps, ok. Et là, je suis sur Saturne, je suis dans la restriction, voilà, ici. Ce que je disais tout à l'heure, il n'a plus... C'est plus la même... Attendez, je coupe. Excusez-moi. Donc, je pense que voilà, vous allez... En fait, ça va vous... Là, pour le coup, c'est vraiment la saison qui vous donne ce message-là. L'hiver, on est un petit peu plus seul, on voit moins de monde, vous vous sentez un petit peu plus renfermé. Ici, on a vraiment cette restriction par rapport à la personne qui vit avec vous. Elle ne vous donne plus assez. Et voilà, et le fait peut-être, comme je le disais tout à l'heure, que vous ne soyez plus que deux, ça vous enlève cette possibilité de vous sentir utile. Et par rapport à votre compagne ou compagnon, vous ne sentez plus utile, pardon. Et je pense que c'est au printemps que la décision ici va arriver, ok. Le printemps, c'est du renouveau, c'est des bourgeons, c'est les fleurs qui renaissent, c'est les débuts des projets aussi. Donc, peut-être qu'au printemps, vous allez prendre... Votre vie va prendre un nouveau tournant, ok. Allez, Charlie, qu'est-ce que tu dis ? Ici, en plus, je les avais déjà mélangés juste avant de reprendre. Je ne vais pas les remélanger. Allez, je fais comme ça. Je fais ici, hop, comme ça, et c'est parti. L'adaptation, réussir, se divertir. Voilà, vous avez besoin de ça. C'est pour ça que vous vous sentez comme ça en ce moment. Vous avez réellement besoin. Vous avez aussi besoin de réussir. Vous avez besoin de réussir sans ce guide, de réussir seul, de vous adapter à la solitude, ou du moins à une autre forme de solitude. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vivre seul, sans votre guide, sans la personne avec laquelle vous avez traversé ce bout de chemin, marché sur ce bout de chemin. Vous avez besoin de réussir sans ce guide-là. Et vous avez besoin de vous divertir, de sortir de cet état un petit peu de solitude, et de sensation d'être malheureuse, ou malheureux. Les anges, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres, et à vous-même, la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Vous avez besoin d'avoir un autre but dans la vie. Vous avez été femme ou père. Vous avez eu ce rôle-là. Femme et mère. Homme et père. Vous avez accompli ce que vous deviez accomplir pour l'éducation de vos enfants. Vous avancez dans votre travail, etc. Maintenant, il vous faut un autre but dans la vie. Allez, deuxième interprétation, je coupe. Allez, je reprends. Donc, avec la deuxième interprétation, un petit peu plus guide en général, c'est un petit peu aussi ce que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire, à l'inverse, pour être un peu plus dans le général, ce qu'on attend, c'est que ce guide-là que l'on attend depuis déjà longtemps, il arrive à cette porte, il traverse cette porte-là. On me parle ici de l'hiver pour couper un petit peu cette sensation d'hibernation, cette sensation de temps suspendu. Tout à l'heure, on a tiré le ralentissement, cette sensation que le temps se ralentit, que les actions se ralentissent aussi. Ici, c'est la solitude. C'est un petit peu ce que l'on ressent tous en ce moment. On se sent un petit peu seul face à tout ce qui arrive. Par contre, voilà. Il y a ici le message qui arrive, un message qui ne va pas nous faire plaisir. et qui va amener à une certaine tentation. Si je les prends deux par deux, c'est comme tout à l'heure. Nous avons besoin aussi d'avoir une porte pas très loin pour qu'on puisse partir vers d'autres horizons, sur d'autres projets. Ici, le guide sur lequel on s'était... C'est un petit peu pareil que tout à l'heure où on s'était... Qu'on avait nommé, qu'on s'était nommé, qu'on avait espéré voir venir. En tout cas, ce n'est pas le bon. Ici, c'est le message de l'hiver. Je pense que c'est la même signification. Nous sommes dans ce... C'est l'hiver qui nous fait, si vous voulez, comprendre certains messages. Parce qu'on est un peu plus à la maison, qu'on est un petit peu plus dans nos pensées, etc. OK ? Cette solitude qui est évidemment toujours présente. Par contre, ici, pareil que tout à l'heure, j'ai quelque chose qui va se passer ici au printemps. quelque chose de nouveau, une renaissance, un nouveau projet. Quelque chose qui va éclore, qui va naître. OK ? Par rapport à une décision qu'on aura prise. Est-ce qu'on reste ici ? Est-ce qu'on s'en va ? Est-ce qu'on garde notre boulot ? Est-ce qu'on change de boulot ? Ici, par rapport au foyer, je pense plutôt à déménager le foyer. Je n'ai pas la sensation, comme tout à l'heure, puisque là, je suis sur du général, qu'on parle évidemment de couple. Je pense que notre foyer ici, dans ce tirage-là, c'est de savoir est-ce qu'on fait revenir la vie à l'intérieur de ce foyer, tout simplement, la joie, ou est-ce qu'on s'en va et qu'on va reconstruire quelque chose ailleurs, une autre vie, notre nouveau foyer sera peut-être ailleurs. OK ? Ici, pourquoi ? Parce qu'on en a marre ici des restrictions, on en a marre d'être coincé, on en a marre de se sentir prisonnier. On est quand même toujours dans cette notion de solitude, on n'a pas l'impression qu'autour de nous, nos amis, notre famille, etc., comprennent, veulent nous aider, ou des choses comme ça. On en a marre de leur expliquer toujours la même chose, en fait. OK ? Par contre, j'aime beaucoup aussi cette carte, quand on parle de général, c'est que nous la voyons tous, cette petite lumière ici. et il ne faut pas qu'on la quitte des yeux. OK ? Allez ! Oh, je remélange alors que je viens de le faire. Je coupe la vidéo exprès pour gagner du temps, et puis je refais pareil. Bon, regardez. Se ressourcer aussi, on a ici. On a peut-être besoin aussi de faire un break, de passer cette porte ici, de quitter un petit peu notre foyer aussi. Peut-être pas éternel, peut-être pas... Zut ! Indéfiniment, vous voyez ? Peut-être que pendant quelques temps. On va se dire, ben tiens, on va aller se ressourcer, je ne sais pas, dans la famille, chez des amis, ou des choses comme ça, vous voyez ? Ici, c'est l'agitation, on pense trop. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a des messages à l'intérieur. C'est nos pensées qui nous amènent à ces messages, OK ? Et ici, il faut qu'on apprenne à se ressourcer et qu'on apprenne peut-être à faire le tri des messages que l'on reçoit, OK ? Allez, les anges. Que désirez-vous ? Ben voilà, on est là. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc, on se remet... Et puis en plus, j'adore cette carte parce que tout à l'heure, on parlait... Bon, on a la carte du printemps et là, j'ai une belle carte avec de jolies fleurs. OK ? Ah, ben tout à l'heure, j'ai oublié de tirer la petite citation d'Elsa. Eh ben voilà, ben j'en ai deux. Eh ben, ça sera celle pour tout à l'heure. Donc, pour la première guidance, souviens-toi que chaque... Ah, que pour chaque problème, il y a une solution. OK ? Donc, c'était pour la première interprétation. Et la deuxième interprétation, les intellectuels résolvent les problèmes, les génies, les empêchent. je la tire régulièrement, celle-là, parce qu'en ce moment, surtout quand on parle un petit peu de nos pensées et de notre agitation un petit peu à trouver plein de solutions, en fait, que... Voilà, peut-être qu'on se crée un petit peu trop de problèmes aussi. OK ? Ben voilà, mes amis. Bon, ben cool. Je n'ai pas été trop longue, en plus. J'ai bien mis sur play, moi, ah oui, parce qu'avec mes pauses, il va bien m'arriver un truc. Mes amis, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. On se retrouve ce soir pour l'actu. Je n'ai pas de sujet précis, donc si vous avez le message, enfin, un sujet que vous voulez qu'on leur aborde en actualité, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je vous rappelle, mon adresse mail, c'est angeletaroguidance arrobasgmail.com Je suis aussi sur VK, je suis sur Cranbunker, je suis sur Twitter. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre sans problème. Je vous embrasse tous très, très fort. prenez soin de vous et merci, merci infiniment encore d'être là. Merci et à ce soir.